Je n'ai pas oublié, je crois que c'est bon, ouais. Ok, bon, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième conférence. Et du coup, je laisse la parole à Paul, qui est notre intervenant d'aujourd'hui, et qui a la gentillesse de nous parler de télécommunication optique. Merci Marco pour cette petite introduction. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Jimenez. Je suis en dernière année de Master de Physique Appliquée à l'EPFL, du coup, et je fais le mineur en photonique, dans lequel je me suis spécialisé en télécommunication optique, et plus particulièrement en photonique intégrée, j'en parlerai après. Et du coup, je voulais vous faire une conférence sur les télécommunications optiques et qu'est-ce que c'est la photonique, et en quoi ça peut être important pour avoir des technologies plus propres et plus rapides à l'avenir. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la photonique, je pense qu'une bonne façon de voir les choses, c'est prendre l'électronique, prendre le mot électronique, regarder que dedans, il y a électron, remplacer électron par photon, et à partir de là, on peut avoir une idée de ce que c'est que la photonique. Donc, la première chose que je voulais vous dire par rapport aux télécommunications, c'est son état actuel avec quelques chiffres. Le nombre d'utilisateurs d'Internet, il a été multiplié par deux en dix ans. Donc, entre 2009 et 2019, on est passé de 25 à 50 % de la population mondiale qui a accès à Internet. Et le trafic Internet, il a été multiplié par presque trois en cinq ans, entre 2013 et 2018, où on arrive à 8,6 zettabytes de données transférées dans l'année 2018, sachant qu'un zettabyte, c'est 10 puissance 21 bytes. Donc, personnellement, je n'arrive pas trop à me représenter ce que c'est, tellement c'est énorme, et la croissance, elle est exponentielle. Donc, premièrement, on voit qu'on a un enjeu déjà par rapport à la télécommunication actuellement pour pouvoir délivrer à cette population grandissante Internet. Et en plus de ça, étant donné qu'en plus, on a des appareils qui vont demander de plus en plus de trafic de données, on va devoir gérer ce trafic de données qui va devenir assez énorme. Et on va devoir le gérer de manière écologique, parce que si on représente le numérique comme étant un pays, il émet quatre fois plus de CO2 par an qu'un pays comme la France. Il devient alors le cinquième émetteur de CO2 dans le monde, et ce, devant les transports. La pollution en CO2, elle est répartie selon le petit graphique qu'il y a là à droite. Donc, on a 15% de l'émission CO2 qui vient des data centers, 22% du réseau informatique, et 63% des équipements des utilisateurs. Moi, là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les data centers et le réseau informatique. On peut voir que la photonique pourra aider aussi pour la partie équipements utilisateurs. Étant donné qu'on est jeunes et que j'imagine qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, je voulais aussi faire cette slide-là pour vous montrer qu'en moyenne, on passe 2h22 par jour sur les réseaux sociaux, ce qui correspond, lorsqu'on les convertit en impact CO2, à 280 grammes de CO2. Et pour les végétariens ou les gens qui ne prennent plus la voiture, j'ai fait une petite conversion. Ça correspond à 40 grammes de poulet ou 2,5 kilomètres en voiture. Et si on prend cette même moyenne, mais qu'on regarde ce que ça donne par an, on a 102 kilos de CO2 et du coup, 15 kilos de poulet ou 914 kilomètres en voiture, rien qu'en utilisant 2h22 de réseaux sociaux par jour. Ensuite, là à droite, on voit que le fil d'actualité qui consomme le plus, c'est le fil d'actualité TikTok parce que c'est des vidéos, donc ça demande beaucoup de transferts de données. Et en plus de ça, le fil d'actualité, il est fait de telle manière à ce que ça précharge les vidéos qui vont venir à l'avance. Et là, on voit que YouTube, il est tout en bas, mais c'est juste son fil d'actualité. Le fil d'actualité YouTube ne consomme pas énormément parce que les vidéos ne sont pas lancées, mais si on lance une vidéo YouTube, alors réunis avec TikTok et Netflix, on a juste à eux trois 80% de la consommation du numérique. Donc, pour pouvoir un petit peu parler de ce qu'on peut faire par rapport à ça, je vais parler de plusieurs échelles par rapport aux télécommunications optiques. Donc, la plus grande en premier, la fibre optique. Ensuite, on va se concentrer sur les data centers. Donc, on va réduire en échelle et on va s'intéresser à la photonique intégrée, plus particulièrement le switch optique. Donc là, je vous ai mis une image d'artiste à gauche sur à quoi on peut ressembler la photonique intégrée. Et en dernier, je vous parlerai de ce sur quoi je travaille actuellement, le projet PhotonMix que j'effectue au Q-Lab, donc ici en microtechnique, enfin, ici même là. Mais pour pouvoir parler de tout ça, il faut d'abord que je passe par quelques bases d'optique. Promis, je ne passe pas plus de 10 minutes et il y a genre deux équations au maximum, mais c'est juste pour pouvoir comprendre ce que je vais dire après. Donc, la première chose, c'est qu'on peut voir la lumière de plusieurs manières différentes. La manière la plus simple de voir la lumière, c'est de l'avoir comme un gros paquet de rayons. Donc, on appelle cette vision de la lumière l'optique géométrique. Et l'optique géométrique, elle est régie par la loi de Snell-Descartes que tout le monde connaît, j'imagine, ou presque tout le monde connaît. Mais quand même un petit rappel, si on a un rayon lumineux qui se propage dans un milieu avec un indice de réfraction N1 avec un angle d'incidence θ1 θ1 à un interface d'un milieu avec un indice de réfraction N2, alors l'angle de sortie du rayon lumineux sera déterminé par cette loi de Snell-Descartes. Et grâce à cette loi, on peut voir que si le second indice a un indice de réfraction plus petit que le premier indice, donc par exemple dans ce cas-là, où là on a du vide ou de l'air et ici de l'eau ou du verre, alors au lieu de se courber dans ce sens-là, le rayon va se courber dans l'autre sens et à partir d'un certain angle d'incidence θ1 qui est égal à un θ critique, on va avoir, comme on peut le voir ici, une réflexion totale du rayon lumineux et pas de transmission à l'interface avec le second milieu. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on retienne par rapport à l'optique. Et la deuxième vision, enfin, il y a plusieurs autres visions encore, mais une deuxième vision de l'optique, c'est de la voir comme une... de voir la lumière comme une onde électromagnétique, donc ça s'appelle l'optique ondulatoire, qui est régie par les équations de Maxwell, les sacro-saintes équations de Maxwell que tout physicien ou opticien adore. Donc ces équations de Maxwell, elles lient le champ électrique E, le champ magnétique B, A, la densité de charge électrique ρ et la densité de courant électrique J. et je vous passe les détails, mais grosso modo, si on mélange ces équations entre elles, dans le cas où on est dans le vide, alors on se retrouve avec une équation pour le champ magnétique ici et une équation pour le champ électrique ici, qui ont une forme très particulière, en dérivée seconde par rapport à l'espace qui est égale à 1 sur une vitesse au carré fois la dérivée seconde du champ par rapport au temps. Et ces équations, on les appelle des équations d'ondes, avec du coup cette vitesse au carré qui est la vitesse de propagation de notre onde. Donc dans le cas de la lumière, on sait qu'elle se propage à la vitesse de la lumière, la célérité C, qui est en fait, lorsqu'on part des équations de Maxwell, vient du facteur mu0 et ε0 qu'on voit ici. Ces deux facteurs-là, ils s'appellent les permittivités magnétiques et électriques du vide. Donc je trouve que le terme de permittivité est assez parlant parce que c'est ce qui va définir la vitesse. Donc on peut voir ça comme la perméabilité du vide à transmettre la lumière un petit peu. Avec les mains, s'il y a des opticiens spécialisés qui m'entend, ils doivent s'arracher les cheveux, mais pour faire simple. Et si on est dans un milieu, qu'on a, au lieu d'avoir mu0, ε0, on va avoir mu, ε, qui peut se décomposer en ce mu, ε0, donc la partie où on est dans le vide, fois un muer, ε, R, qui représente l'impact de notre milieu dans lequel on se propage. Donc cette partie-là, comme en mu0, ε0, comme on l'avait juste avant, c'est la célérité au carré. Et ce facteur-là, en fait, c'est lui qui va définir notre indice de réfraction et c'est lui qu'on va écrire comme étant n². Donc on peut voir que lorsque la lumière se propage dans un milieu, alors on va avoir la vitesse de la lumière qui va diminuer et la lumière qui va être ralentie. Ensuite, là je vais prendre le cas du champ électrique, mais on peut faire exactement la même chose avec le champ magnétique. La solution de cette équation d'onde, elle a cette forme-là. Donc elle a une première partie vectorielle qu'on appelle l'amplitude, qui nous donne l'information sur l'intensité lumineuse, et une partie en exponentiel complexe, donc en cosinus et en sinus, avec l'intérieur qu'on appelle la phase, qui donne une information sur la direction de propagation via ce vecteur k. la fréquence, donc la longueur d'onde de la lumière, et sa vitesse de propagation, c'est aussi dans cette phase qu'on a l'information sur l'indice de réfraction. Donc comme on peut le voir à droite ici, l'onde électromagnétique, elle se propage alors dans la direction de propagation k, avec un champ électrique oscillant qui est perpendiculaire à k, et un champ magnétique qui est à la fois perpendiculaire au champ électrique et à k, qui est aussi oscillant avec la même longueur d'onde que le champ électrique. Donc c'est ça une onde électromagnétique, et c'est aussi quelque chose que j'aimerais qu'on retienne pour la suite. Donc fini les équations. Maintenant je vais vous parler du coup du réseau de télécommunication optique qui a la plus large échelle, donc les fibres optiques. Moi j'aime beaucoup cette carte, je trouve qu'on voit à quel point notre système de fibres optiques est développé, parce que là c'est seulement les fibres sous-marines qui sont représentées, et on voit qu'elles parcourent des distances incroyables entre les océans, et elles passent aussi par des endroits avec des enjeux géopolitiques importants, par exemple le canal de Suez ici, où il peut y avoir certaines tensions par rapport à la sécurité des fibres optiques, notamment. Je voulais vous montrer cette petite carte-là. Et comment est-ce que ça marche ? Alors imaginons qu'on ait une information qu'on veut récupérer qui vienne d'un data center qui est à New York ici, et nous on est en Suisse ou en France. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que le signal vient jusque chez nous ? Donc pour ça il faut imaginer le câble transatlantique de fibres optiques comme étant le tronc d'un arbre, et une fois arrivé en France ou en Bretagne, on va, en Bretagne ou en Grande-Bretagne, on va densifier le réseau de fibres, où on va séparer ce tronc en plusieurs branches, avec des nœuds de raccordement optique. Du coup, on va aller dans des directions assez franches au début, donc direction l'Allemagne, direction la Suisse, direction le sud de la France, etc. Et à chaque fois qu'on atteint souvent une grande ville, on va avoir un autre point de mutualisation de zones, on va continuer à densifier le réseau, donc comme des branches plus fines ou des feuilles, jusqu'à, dans le cas idéal, aller jusque dans nos maisons et vraiment avoir la fibre optique qui sort du mur. C'est ce qu'on appelle le FTTH, le Fiber to the Hole. Alors ça, c'est dans le cas idéal, tout le monde n'a pas la fibre, moi le premier, chez moi, je n'ai pas la fibre. Du coup, comment ça se passe ? On a plutôt, la majorité d'entre nous, je pense, un FTTH, donc un Fiber to the Cabinet. où la fibre arrive jusqu'à dans notre rue, où on a un petit boîtier blanc, je pense que vous les avez déjà vus, ça ressemble un peu à des boîtes aux lettres et on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, mais en fait, à l'intérieur de ce boîtier blanc, c'est votre terminal de votre fibre optique pour votre rue et à partir de ce cabinet, on va avoir l'information qui va se transmettre dans les câbles de cuivre utilisés notamment par la téléphonie pour arriver jusque dans votre maison directement. Pour ceux qui n'ont pas non plus le FTTC mais qui sont encore à la DSL, là, on ne passe pas par la fibre optique tout de suite, mais on a un grand centre qui est assez loin qui récolte la fibre optique. Ensuite, avec les câbles de téléphonie en cuivre, on va jusque dans le cabinet de la rue et encore une fois, avec le cuivre, on va jusqu'à la maison. Ensuite, par rapport à la physique de la fibre optique, comment est-ce que ça fonctionne ? Elle est composée d'un cœur en vert et d'un revêtement en vert également avec l'indice de réfraction du cœur plus grand que le revêtement parce qu'on veut que la lumière reste guidée à l'intérieur de notre fibre et qu'elle ne s'échappe pas. On veut avoir le phénomène de réflexion totale dont j'ai parlé juste avant. On veut avoir effectivement l'indice de réfraction du cœur plus grand que le revêtement, mais aussi l'angle à cette interface-là du rayon lumineux plus grand qu'à un angle critique donné. Comment est-ce qu'on gère cet angle-là ? En fait, c'est assez simple. L'ouverture, donc le diamètre de notre fibre optique, elle va, avec son indice des réfractions aussi, définir un cône dans lequel on peut récupérer les rayons lumineux et on définit l'angle, on choisit l'angle du cône de telle manière à ce que lorsque le rayon lumineux extrême rentre dans la fibre, il touche cette interface-là avec l'angle critique. On a plusieurs types de fibres. On a les fibres monomodes et les fibres monomodes, pardon, là, et multimodes, ici. Donc, qu'est-ce que c'est un mode ? Je pense que la manière la plus simple de le voir, c'est avec l'optique géométrique aussi, où là, on voit qu'on a plusieurs modes. Donc, on a un rayon lumineux qui va faire ce chemin optique-là, un autre qui peut rebondir encore plus de fois et un qui peut aller tout droit. Et dans le cas des fibres monomodes, en fait, on a notre diamètre du cœur qui est suffisamment petit pour avoir seulement un mode qui va tout droit. Ensuite, pour vous donner un ordre de grandeur, les fibres multimodes, elles ont un cœur d'un diamètre de 50 micromètres et pour les fibres monomodes, de 9 micromètres. Par rapport aux facteurs limitants, on a deux facteurs majeurs qui sont l'atténuation et la dispersion. l'atténuation, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est le fait qu'on perd en intensité lorsque la lumière se propage dans la fibre. Du coup, comment est-ce qu'on va faire pour limiter ce facteur-là ? Eh bien, on prend le spectre d'absorption du verre qu'on utilise pour le cœur qui est défini par plusieurs facteurs et là, on regarde sa courbe et on regarde là où elle est la plus faible. Donc, on voit qu'on a plusieurs ouvertures entre guillemets, on appelle ça les fenêtres optiques aux alentours ici de 1200 nanomètres, ici de 1300, 1350 nanomètres et la meilleure, la fenêtre optique qu'on appelle la bande C qui est aux alentours de 1550 nanomètres. Donc, pour opérer notre réseau de télécommunication optique, on va utiliser des lasers infrarouges qui sont à 1550 nanomètres pour cette raison-là. Grâce à ça, lorsqu'on utilise par exemple une fibre monomode pour les télécommunications, on a une atténuation de l'ordre de 0,2 décibels par kilomètre, ce qui est extrêmement faible. Pour vous donner un ordre d'idée, une perte de 3 décibels, c'est environ une division par 2 du signal. Donc, avec 0,2 décibels, on est vraiment pas mal. Cependant, on ne peut quand même pas traverser l'océan Pacifique ou Atlantique avec cette atténuation-là. Du coup, lorsqu'on traverse des si grandes distances, à intervalles de distance donnée, on va avoir des portions de fibres qui vont être remplacées par des fibres dopées en herbium. C'est un matériau qu'on va pomper optiquement. Donc, les électrons de l'herbium vont être excités et lorsque le signal que l'on veut transmettre qui vient de notre fibre va passer dans cette fibre à herbium, alors, on va avoir ce qui s'appelle l'émission stimulée qui est le même procédé qui existe dans les cavités laser où ça va désexciter les électrons et émettre le même photon que le photon d'incidence. Donc, pour un photon d'incidence, on va avoir deux photons en sortie. C'est comme ça qu'on lutte contre l'atténuation à l'intérieur des fibres optiques. Ensuite, on a le deuxième facteur limitant qui est la dispersion. On a deux types de dispersion. La dispersion chromatique, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, soit grâce au PING-FLOID, soit grâce à l'arc-en-ciel. Là, on a une dispersion qui est spatiale. Lorsqu'un rayon lumineux qui porte plusieurs longueurs d'onde traverse un milieu dispersif, on va avoir au final, à la sortie, une distribution spatiale en longueur d'onde. Mais en fait, on a la même chose dans le temps aussi. Lorsque notre rayon lumineux traverse notre fibre, les bleus, donc on est dans l'infrarouge, c'est pas bleu, mais les plus hautes fréquences vont arriver avant les basses fréquences. Du coup, comment est-ce qu'on va lutter contre ce phénomène-là ? On va utiliser un peu la même technique qu'avec les fibres d'herbium. À intervalles de longueur donnée, on va insérer des fibres dans un matériau spécial où on a une dispersion qui est à l'inverse avec les rouges qui vont plus vite que les bleus. Du coup, lorsque le bleu arrive dans cette portion de fibre, il va être ralenti et le rouge accéléré, en guillemets, ce qui permet de remettre les couleurs ensemble et de continuer la propagation de notre fibre sans avoir une dispersion trop importante. On a le deuxième type de dispersion qui est la dispersion modale. Donc, encore une fois, la meilleure manière c'est avec l'optique géométrique ou simplement c'est le fait d'avoir des rayons lumineux qui n'ont pas le même chemin optique. Donc, encore une fois, un qui va rebondir plein de fois qui va mettre beaucoup plus de temps que celui qui va à tout droit. Du coup, si on combine les deux phénomènes, on peut voir qu'on a ce genre de phénomène qui se passe dans notre fibre. Vous me direz, c'est simple, pour limiter les dispersions modales, on a simplement à utiliser les fibres monomodes. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas les utiliser partout. En plus de ça, elles sont plus difficiles à fabriquer et à manipuler. Donc, ce n'est pas si simple. Et puis, en vrai, c'est uniquement par la vision de l'optique géométrique qu'on peut voir la fibre monomode comme n'ayant pas de dispersion modale. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. maintenant, on va un peu retracer l'histoire d'un signal avant, pendant et après la fibre optique. Donc, imaginons qu'on est dans le data center et qu'on veut envoyer une vidéo YouTube à moi, ici. Alors, comment ça se passe ? On va avoir un signal électrique avec un voltage qui va générer une suite de bits, donc de 0 et de 1. On va prendre le schéma le plus simple, une intensité électrique donnée pour un 1 et pas d'intensité pour un 0. Ensuite, ce signal électrique-là, on va le mettre dans une diode laser qui a la particularité de convertir la puissance électrique en puissance lumineuse proportionnellement. Du coup, la diode laser, entre guillemets, elle va voir un 1 et émettre un 1 et voir un 0 et ne rien émettre. du coup. Donc, la conversion est assez simple et on se retrouve avec un rayon infrarouge avec des petits pulses de 1, 0, 1, 1, etc. Ensuite, à l'intérieur de notre fibre optique, on va avoir une technique qui s'appelle le wavelength division multiplexing qui va être super utile. Donc, prenons plusieurs sorties de diode laser. en fait, ils ne vont pas avoir la même longueur d'onde et le wavelength division multiplexing, c'est le fait de pouvoir mettre plusieurs signaux qui n'ont pas la même longueur d'onde dans la même fibre optique en même temps. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Enfin, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça ? Tout simplement parce que si l'espacement en fréquence entre les signaux est suffisamment grand, alors les signaux ne vont pas interférer. C'est un peu simplifié, mais c'est ça qui se passe. Après, si on rapproche trop les fréquences, notamment si on a un signal qui est extrêmement rapide, on va commencer à avoir des phénomènes de battement et puis après, à la fin, carrément une interférence et on n'a plus rien. On a deux techniques pour le wavelength division multiplexing. On a le course, wavelength division multiplexing, donc course, ça veut dire grossier, où on en perd entre 1460 et 1620 nanomètres, donc on a une bande assez large avec un espacement entre les longueurs d'onde de 20 nanomètres. On ne peut en mettre que 8 dans une seule fibre en même temps, mais ce n'est pas cher et c'est ce qu'on utilise dans les métropoles, notamment. Ensuite, on a le dense, wavelength division multiplexing, où là, on reste bien dans la bande C, donc on est dans le minimum de l'absorption qu'on utilise pour les distances plus grandes que 100 kilomètres, où on a un espacement en longueur d'onde de 0,4 nanomètre, donc même en réduisant la bande, on arrive à mettre 80 longueurs d'onde en même temps et actuellement, avec les technologies qui ne sont pas encore implémentées, on peut aller jusqu'à 0,1 nanomètre, mais cette technique, forcément, elle est plus chère sinon on l'utiliserait tout le temps. Ah oui, au plus si, j'ai oublié de le dire, une fois qu'on les a mis ensemble, les a transmis, forcément, à la fin, on les démultiplexe avec justement la technique de la dispersion spatiale pour pouvoir récupérer chacun le signal qu'on a voulu transmettre à tel ou tel endroit. Justement, comment est-ce qu'on reçoit le signal maintenant ? On prend l'inverse d'une diode laser, une photodiode, qui prend un signal optique et une puissance optique et qui la convertit proportionnellement en puissance électrique. Donc, on retrouve notre signal électrique et on peut l'utiliser par les objets électroniques, etc., les ordinateurs, etc. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé de dispersion et d'atténuation. Pourquoi c'est grave, en fait ? Tout simplement parce que les signaux qu'on envoie dans le domaine lumineux, ils ne sont pas carrés comme on peut l'avoir dans le domaine électrique, même si le carré n'existe pas en vrai, mais presque carré, dans le domaine lumineux, ils sont gaussiens. Et lorsqu'on a de la dispersion, les gaussiennes qui sont attribuées à des 1, par exemple, vont commencer à s'étaler. Et si on regarde ce 1 ici et ce 1 ici, si l'étalement est trop important, alors ils vont recouvrir le 0 et le détecteur qui est à la sortie de la photodiode qui est chargé de différencier les 0 des 1 ne va plus pouvoir faire la différence entre le 0 et le 1 et va considérer au bout d'un moment le 0 comme étant un 1. Et du coup, on a une détérioration du signal. Ensuite, je vais vous parler des performances des fibres optiques parce que pourquoi est-ce qu'on les utilise tant ? Donc, par canal, c'est-à-dire par longueur d'onde, actuellement, on utilise en plus grande majorité des fibres qui sont à 10 gigabits par seconde et ce qu'on est en train d'implémenter en ce moment, c'est des fibres qui tournent à 40 gigabits par seconde. Et si on utilise du dense wavelength division multiplexing, on peut monter jusqu'à 800 gigabits par seconde avec les technologies actuelles qui sont implémentées et avec ce qu'on a dans le laboratoire encore, on a des technologies qui peuvent monter à plus qu'un terabit par seconde même. Pour comparer un peu, si vous utilisez la DSL, vous êtes à 8 mégabits par seconde avec une perte de 12 dB par kilomètre ce qui limite votre longueur à à peu près 2 kilomètres de câble de cuivre. Et aussi, à titre de comparaison, la 4G, elle tourne à 100 mégabits par seconde et la 5G, elle compte tourner aux alentours de 10 gigabits par seconde. Donc on voit qu'on a quand même un facteur 80 entre la 5G et le dense wavelength division multiplexer. Ok, donc maintenant on voit à peu près comment ça marche les télécommunications à grande distance avec les fibres optiques mais maintenant on va se concentrer sur le data center en lui-même et comment est-ce qu'il communique avec lui-même. Là, je vais introduire la photonique intégrée et plus particulièrement le switch optique. Donc là, pareil, je vous ai mis une petite vue artistique à quoi peut ressembler la photonique intégrée. Donc, pourquoi parler de data center exactement ? Tout simplement parce que en fait, la majorité du trafic, en fait, 75% du trafic de données ne se fait pas entre les data centers et les utilisateurs. Elle se fait à l'intérieur du data center lui-même. C'est un chiffre qui m'avait complètement halluciné l'année dernière quand je l'ai appris. Donc en fait, traiter le problème des data centers, c'est vraiment super important parce que si on a un trafic internet qui croît énormément, ce n'est pas forcément sur le réseau qu'il va falloir s'attaquer, mais c'est vraiment sur ce 75% de trafic à l'intérieur du data center. Notamment parce que le data center, il est actuellement électronique. L'électronique, c'est très gourmand en énergie et en plus de ça, ça chauffe. Et plus on a un débit qui augmente, plus l'électronique chauffe. Donc si on augmente au débit, ils vont encore plus chauffer, on va devoir encore plus les refroidir et on va devoir encore plus émettre de CO2. Du coup, comment est-ce qu'on peut transférer, faire la conversion à DSL fibre optique mais à l'échelle du data center en utilisant ce qu'on appelle du coup la photonique intégrée. C'est le domaine dans lequel je me suis spécialisé. À quoi ça peut ressembler ? Donc là, une petite puce qui ressemble à une puce électronique vraiment, mais à l'intérieur, au lieu d'avoir des câbles de cuivre ou des réseaux de silicium qui transportent des électrons, on a des différents guides d'ondes qui transportent des photons. Plus en particulier, je vais vous parler de la photonique au silicium qui utilise du coup les mêmes matériaux que la microélectronique, le silicone de Silicon Valley qui est en fait transparent aux longueurs d'ondes infrarouges. C'est super pratique pour nous. on a juste besoin de faire passer des photons à l'intérieur au lieu des électrons. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vous ai encore mis une petite image d'artiste où là, on a un input de plusieurs rayons lumineux qui vont rentrer dans ces guides d'ondes en silicone et qui vont opérer sur cette puce photonique où on a quand même de l'électronique parce qu'on a l'avantage d'utiliser la même plateforme. comme l'électronique a ses composants donc le transistor, la résistance, le condensateur et les connexions électriques en cuivre ou en silicium, la photonique intégrée elle va tendre à avoir les mêmes procédés ou en tout cas des procédés qui ressemblent à ce qu'on a en microélectronique mais on garde le signal dans le domaine optique sans jamais faire la conversion électronique optique-électronique. Là je vous ai mis à droite une petite photo de microscopie électronique d'un guide d'ondes photonique en silicium donc on va voir c'est extrêmement petit on a quelques centaines de nanomètres pour un guide d'ondes en largeur Du coup cette photonique intégrée on l'utiliserait à l'intérieur du data center uniquement parce qu'elles ont quand même 10 puissance 6 fois plus de pertes que les fibres mais c'est pas grave parce que vu les échelles de distance ça n'a pas aucune importance mais ça a peu d'importance en tout cas on ne pourrait pas faire un data center en fibre optique parce que ce serait complètement énorme et l'avantage de la photonique c'est du coup comme j'ai dit juste avant d'être compatible avec l'électronique qui va être utilisée pour générer la lumière moduler les signaux donc former des bits ou rediriger les signaux avec des systèmes électromécaniques donc là j'ai mis une petite photo d'un vexel ça s'appelle c'est une cavité laser verticale intégrée qui fait quelques micromètres de diamètre et là je ne vais pas rentrer dans le détail mais c'est un procédé électro-optique qui permet de générer des 1 et des 0 à partir d'un signal optique continu moi je vais plutôt me focaliser sur la dernière partie donc comment est-ce qu'on redirige les signaux optiques à l'intérieur du data center sans faire les conversions dans l'électronique ça ça s'appelle le switch optique et qu'est-ce que c'est qu'un switch je pense qu'une une image parlante de ce que c'est un switch c'est cette image là donc on retourne dans les années 50-60 et on a Alice qui veut téléphoner à Bob Alice qui habite en Californie et Bob qui habite à New York comment est-ce qu'ils vont communiquer entre eux et bien ils vont appeler le cabinet enfin Alice va appeler le cabinet le plus proche de chez elle où on a une opératrice qui est le switch donc on a des switch humains dans les années 60 et qui va prendre l'input d'Alice et le mettre à l'output dédié à la connexion avec Bob et comme ça de cabinet en cabinet on va arriver à aller jusqu'à Bob là on fait la même chose mais en version nano donc actuellement ce qu'on a c'est ce qu'on appelle un process OEO donc optique électrique optique où on prend le signal optique qui vient de nos fils par exemple on le convertit dans l'électronique et à partir de là on fait tout dans l'électronique le switch tous les process etc et à la fin on reconvertit de l'électronique jusqu'à l'optique pour réenvoyer le signal le problème c'est que comme je l'ai dit ça chauffe ça consomme plus d'électricité et en plus de ça on est limité par le débit parce que l'électronique elle est plus lente que l'optique même beaucoup plus lente que l'optique du coup si on a un signal de 1 et de 0 qui oscille extrêmement rapidement au bout d'un moment l'électronique ne peut plus suivre donc on va passer à un système qui est OOO donc on ne fait pas la conversion en E où là on aurait juste nos inputs en optique une logique de switch qui se fait dans l'électronique mais sans convertir le signal et les outputs dans l'optique donc là je vous ai mis quelques exemples de switch optique qui sont basés sur des MEMS donc Micro Electromechanical Systems alors là on en a un qui est un switch deux par deux où là on peut avoir une fibre qui rentre ici ou ici et là on a un petit miroir qui bouge dans ce plan là si jamais notre MEMS enfin notre switch est dans l'état ON alors le miroir va sortir du plan va arriver ici et le rayon lumineux qui passe là va être redirigé ici alors que dans l'état OFF il va continuer tout droit parce que le miroir il est rétracté ici on a un peu la même chose mais avec les miroirs qui sortent du plan c'est un peu comme le jeu des taupes et du marteau là pour les enfants où imaginons qu'on ait là le signal d'Alice et là l'output dédié à Bob alors on va avoir le signal optique qui va passer ici et puis pam ici il va un miroir va sortir du plan et rediriger le signal jusqu'à la sortie de Bob ensuite tout à droite il y a un dernier système électromécanique qui sert de switch où on a en input ici plusieurs fibres et ici un réseau de micro miroirs qui peuvent bouger dans tous les plans et en fonction de là où est-ce qu'on veut aller donc de l'output qu'on va choisir on va dire au miroir d'avoir tel ou tel angle pour pouvoir rediriger la lumière de cet input à cet output là les différentes problématiques qu'il y a avec les switches optiques sont le nombre de ports la taille et la vitesse de switch donc par exemple là on voit qu'on a un switch qui est seulement en deux fois deux donc on a un nombre de ports très limité ici on en a un peu plus mais on est quand même assez limité aussi et puis celui-là par exemple il est extrêmement grand donc c'est pas compatible avec la photonique intégrée et comme je l'ai dit juste avant si on veut arriver à rediriger des signaux extrêmement rapidement parce qu'on va avoir un transfert de données extrêmement rapide il va falloir que la vitesse de switch soit très bonne et c'est là que je vais vous parler du projet sur lequel je travaille actuellement dans le cadre de mon mineur au Q-Lab donc sous la supervision du professeur Quack en microtechnique donc là encore une petite vue d'artiste du projet sur lequel je travaille donc on a une matrice de switch aussi qui font chacun donc chaque petit switch fait 110 micromètre par 110 micromètre ce qui fait qu'on peut mettre 496 switch sur une puce de 7 millimètres par 7 millimètres c'est énorme nous on travaille pas avec des des si grandes matrices je crois qu'on est on s'est limité à 72 mais bon ça reste quand même énorme et comment est-ce qu'il fonctionne notre switch prenons ici ce petit schéma donc on a le guide d'onde rouge qui est le guide d'onde de l'état off du switch donc imaginons que là on est l'input d'Alice et que là on est l'output de Bob comment est-ce qu'on va faire pour rediriger le signal et bien en faisant bouger verticalement cette autre guide d'onde qui est en bleu lorsque le switch est dans l'état on le guide d'onde il va venir se coupler à la lumière qui était dans le guide d'onde rouge passer par un pont et ensuite être redirigé dans cette sortie là physiquement comment est-ce que le switch fonctionne c'est assez simple enfin c'est simple à l'échelle nanométrique c'est pas simple mais l'idée est simple donc là on a le crossing où on a la lumière qui passe tout droit et là le pont pour rediriger la lumière et là les ailes qui vont avoir le mouvement vertical ce mouvement vertical il est généré par des peignes électrostatiques donc comment est-ce que ça fonctionne exactement on va avoir par exemple en vue de coupe ici notre guide d'onde qui va tout droit et ici le guide d'onde de la partie mobile de notre switch ensuite le switch il va fonctionner avec le principe physique du buckling je connais pas la traduction française mais grosso modo on va prendre un exemple comme ça on va prendre le silicium et on va venir le stresser au niveau de la partie mobile sur les côtés pour qu'on ait quelque chose qui fasse une bosse comme ça donc là j'applique une force sur les deux côtés de cette pochette plastique et là mon switch est en haut verticalement si j'applique une force sur ma petite pochette plastique donc là je peux pas le faire parce que j'ai que deux mains mais je vais me retrouver avec la pochette plastique qui va être dans l'état off ici mais j'ai pas besoin de toujours appliquer mon doigt ici pour pouvoir le mettre dans l'état off donc c'est ça le principe du buckling du coup on va stresser sur les côtés ici notre silicium et ensuite on va lancer des pulses électriques entre les peignes électrostatiques qui sont là donc la force électrostatique elle est toujours attractive donc ce peigne ici qui est lié à une électrode va être attiré par le peigne qui est ici qui est connecté à une autre électrode donc il va être attiré par lui il va descendre mais il va pas s'arrêter là à cause du buckling il va continuer de descendre et pour éviter que le même se crache sur notre surface on a des petits stoppers ici et lorsqu'il est du coup dans l'état on on va avoir un couplage entre la lumière qui était là qui va se retrouver là-dedans et ensuite pareil pour pouvoir le mettre dans l'état off on a juste à mettre un pulse électrique qui va réattirer les deux peignes ici et monter le peigne dans son état off grâce à cette technologie on peut avoir jusqu'à 1 million de switches par seconde c'est énorme en plus de ça comme on l'a vu la matrice elle est extrêmement compacte on peut avoir 4 096 sur 7 millimètres par 6 millimètres avec un nombre très élevé de port une très faite consommation électrique premièrement parce qu'on est en photonique et deuxièmement grâce à ce système de buckling on n'a pas besoin d'appliquer constamment le voltage pour garder le switch dans l'état on ensuite l'actuation elle est très rapide 1 million de fois par seconde c'est pas mal et il est très léger et c'est pour tous ces avantages là que ce projet il a été en fait financé par l'agence spatiale européenne pour être implémenté dans une constellation de satellites donc c'est en partenariat avec Thales et Pixap Pixap c'est une boîte qui fait du packaging photonique donc l'idée ce serait de recevoir le signal radio en direction du satellite faire la conversion signal radio photonique qui est extrêmement simple et ensuite faire tout le process à l'intérieur en photonique ça nous permet d'être plus rapide en plus de ça vu qu'on est plus léger que l'électronique c'est ça qui coûte cher lorsqu'on envoie des appareils dans l'espace c'est le poids donc on a quelque chose qui va coûter moins cher et aussi vu qu'on a une plus faible consommation électrique on va pouvoir avoir des panneaux solaires plus petits donc on va aussi gagner en argent à cet endroit là aussi et l'étape d'après donc là on n'y est pas du tout encore l'étape d'après ce serait de ne pas faire la communication entre les satellites non plus dans le signal radio parce que là pour l'instant l'idée ce serait juste de prendre le signal radio convertir en photonique faire tout le traitement en photonique et ensuite photonique radio et réémettre à ce satellite là qui réémettra l'autre satellite pour se connecter à Shanghai je ne sais pas et du coup l'étape d'après ce serait de ne pas faire la conversion photonique radio une fois que le signal est dans l'espace et de le faire directement par des lasers infrarouges donc en conclusion on peut dire que les télécommunications optiques elles sont très rapides elles ont un très haut débit elles ont des composants qui sont plus légers que l'électronique et du coup elles ont aussi une plus faible consommation énergétique que l'électronique et elles chauffent peu et elles ne sont pas limitées par le débit on utilise les fibres optiques pour la distribution les switches photoniques pour les connexions internes aux appareils donc les data centers les satellites et aussi on verra j'imagine dans les années à venir les technologies quantiques qui vont être basées sur la photonique parce qu'on utilise majoritairement des photons quand on travaille en technologie quantique et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout en photonique donc comme j'ai dit pourquoi est-ce qu'on ne rempasserait pas tout les résistances les bobines enfin je ne sais pas tous les procédés microélectroniques par de la photonique premièrement parce que la technologie elle est très jeune du coup on a une faible intégration encore de la photonique par millimètre carré à part dans le domaine du switch où là on y gagne beaucoup à part la conversion etc pour le reste on a encore des choses qui sont assez gros ensuite encore une fois parce que la technologie est très jeune on a un coût qui est assez élevé et la photonique demande plus de matériaux différents comme des semi-conducteurs notamment pour générer le signal etc et si on veut faire de la communication à peu plus grande distance en photonique on ne va pas pouvoir utiliser le silicone parce qu'il a trop de pertes donc il faut passer dans le phosphate d'indium par exemple qui coûte plus cher et bien voilà merci beaucoup de m'avoir écouté et ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette conférence j'espère que vous aussi et n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour y répondre merci beaucoup pour ta présentation on ne peut pas t'applaudir en vrai malheureusement mais on peut t'applaudir virtuellement au moins mais voilà c'était ça ouais merci donc si quelqu'un a des questions n'hésitez pas ça peut être surtout même le mineur en photonique tu as parlé d'une possible application des photons de la photonique dans les domaines quantiques etc est-ce que tu te référais en particulier à des ordinateurs quantiques ouais notamment parce que il me semble je ne suis pas spécialisé en technologie quantique mais il me semble que ce qu'on va utiliser pour stocker l'information et les états surtout c'est des photons donc c'est les photons qui vont conserver les états intriqués et à partir de là il faut développer une technologie qui est compatible avec les photons qu'on va utiliser pour les principes même de la quantique si je ne dis pas de bêtises ouais ouais mais non mais ça je sais ça me semble aussi je me souviens qu'en fait le problème qu'il y a un peu là-dedans c'est qu'on essaye de stocker des photons ce qui n'est pas facile voilà c'est bien là le problème sur lequel il travaille beaucoup maintenant enfin depuis ce que je sais ouais bah là il y a pas mal de technologies même ici à l'EPFL qui sont faites dans cette direction-là à faire des cavités qui permettent de conserver les photons le plus longtemps possible et à côté de ça récupérer l'information du photon pour ce que lorsqu'il disparaisse on puisse la réinjecter dans la cavité etc etc salut j'ai une question merci beaucoup pour la présentation c'est très précis comme question du coup c'était pas la réponse genre je me demandais juste les matériaux qui sont utilisés dans ces nouvelles microchips enfin genre ces chips photoniques je ne sais pas trop comment est-ce que dans le futur proche tu penses que ça va être des matériaux qui vont être en stress je veux dire d'un point de vue je sais que j'aurais j'armène enfin je sais qu'il y a certains matériaux pour les composants des chips qu'ils sont on a déjà du mal à en trouver genre en Afrique enfin ça commence déjà à être assez assez limité donc ouais je ne sais pas du tout si tu as une idée là-dessus de genre écologiquement à quel point c'est viable je ne peux pas répondre de manière tranchée mais je peux donner une intuition si on reste sur la technologie à photonique à silicium alors certes on a beaucoup de pertes mais on a l'avantage de pouvoir la coupler avec l'électronique et de garder de la silice donc on est sur du sable fondu quoi j'exagère mais voilà du coup tout ce qu'on peut faire en transmission de signal on peut toujours le faire dans du silicium ça c'est c'est vraiment faisable par contre après c'est si on veut remplacer l'électronique qui va traiter le signal optique par de la photonique aussi là c'est à ce moment-là qu'on va devoir utiliser des matériaux différents et c'est là que ça risque d'être compliqué donc je dirais que si on reste sur une technologie on traite juste le signal en photonique et qu'on garde l'électronique pour faire les conversions etc pas les conversions les switches et tous ces trucs-là alors on n'aura pas de problème de stress par contre effectivement je sais que même les fibres à herbiome dont j'ai parlé au début j'avais un peu regardé quand j'avais appris ça en cours mais l'herbiome ça ne court pas les rues non plus il y a notamment des mines il me semble en Russie et aussi c'est en Russie l'herbiome ça va encore mais on a un autre matériau dont le nom m'échappe ça commence par Y un truc comme ça qui en fait vient d'une ville ultra spécifique en Russie vraiment d'une ville donc celui-là j'espère qu'on va réussir à le remplacer par autre chose mais il y a plein de technologies qui sont en train de se développer par rapport à ça après j'imagine que les gens qui développent ces technologies-là ont réfléchi à la question et que s'ils veulent que ça devienne économiquement viable c'est qu'il y a suffisamment de matériaux pour ne pas faire exploser les prix mais effectivement ça peut être problématique après par contre sur les semi-conducteurs qu'on utilise par exemple dans les petits lasers Vexcel que je vous ai montré qui peuvent être intégrés sur les chips photoniques là on est plutôt sur du gallium donc c'est plus facile à trouver on va dire on est un peu moins en crise par rapport à ça donc ouais ça dépend vraiment des technologies Merci Il y a d'autres questions de la part de quelqu'un ? Moi je me demandais tu m'entends ? Ouais Pour tu parlais des satellites qu'on voulait enlever les ondes radio pour les transmissions c'est quoi les défis ? encore qui a relevé de la lumière est-ce que c'est l'absorption ou autre ? J'ai pas parfaitement compris ta question J'enlève mon masque Qu'est-ce qui est c'est quoi les défis à relever pour remplacer la technologie des ondes avec la technologie de la lumière pour la communication sur les satellites ? Ok 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 c'est juste que c'est pas implémenté encore pour la constellation qui parle par laser c'est juste qu'on ne l'a pas encore fait parce que ça coûte cher et qu'on préfère utiliser des vieilles technologies qui coûtent moins cher c'est beaucoup mieux après par contre si ta question c'était aussi pourquoi est-ce qu'on remplacerait pas le signal radio qui vient de la Terre pour aller jusque dans le satellite là c'est juste parce qu'on peut pas avoir je sais pas enfin peut-être en vrai je sais pas trop mais un bateau au milieu de l'océan pacifique qui communique avec un satellite avec un méga rayon laser ça fait un peu Star Wars mais je pense pas qu'on y arrive un jour par rapport à ça c'était ça la question ? oui oui mais mais en un sens les ondes enfin les ondes radio c'est aussi la lumière oui mais elles sont beaucoup moins directionnelles en gros tu peux tu peux transmettre une onde radio un peu comme ça comme tu veux et plus tu augmentes plus tu augmentes la fréquence plus il faut que ça soit directionnel sinon tu perds ton signal grosso modo donc tu dois vraiment avoir si tu veux transmettre en infrarouge tu dois vraiment avoir un laser qui pointe sur ton satellite sinon tu perds le signal ok d'ailleurs c'est un des défis de la 5G si jamais parce que la 5G elle augmente d'un facteur je sais plus combien 10 ou 100 je sais plus la fréquence des signaux et du coup on doit vraiment densifier le réseau d'antenne 5G par rapport au réseau d'antenne 4G parce que sinon on perd les signaux donc on se retrouve avec des antennes tous les 100 mètres dans les technologies 5G parce que on peut pas faire autrement any other questions moi j'en ai une qu'est-ce que tu fais alors dans ton labo en quelques mots qu'est-ce que je fais ah tu veux dire qu'est-ce que je fais quoi c'est quoi ta recherche ouais alors du coup on va reprendre les petites images donc moi je travaille sur ce projet là et je suis chargé de travailler sur l'analyse des performances des switches donc pas sur la performance électrique mais sur leur performance optique donc je suis censé mesurer qu'ils arrivent bien à coupler lorsqu'ils sont en on le signal et le rediriger donc pour ça j'utilise un un laser qui a un input et ensuite à la sortie de la matrice j'ai deux deux outputs un du truc qui passe tout droit et un dans la redirection et j'essaie de de voir si les switches couple bien parfaitement dans le dans le la redirection ce qui n'est pas le cas actuellement et et aussi je suis chargé de de caractériser un peu tout ce qu'il y a autour des switches parce que la lumière comment est-ce que on l'injecte dans la matrice ça j'en ai pas parlé mais c'est pas juste prendre une fibre et le mettre au bout on a ce qu'on appelle des grating couplers en français des grilles des réseaux coupleurs donc en gros ça utilise les propriétés des des structures périodiques à rediriger la lumière oui n'importe quelle structure périodique à partir du moment où elle est petite elle redirige la lumière ça c'est rigolo et du coup on utilise ces trucs là pour en vrai genre imaginons ça c'est le plan de ma matrice le rayon lumineux il arrive avec un angle donné et ensuite la structure périodique c'est comme si elle mettait un kick au vecteur K et elle va coupler la lumière à l'intérieur de mon switch et du coup je suis censé caractériser ces grating couplers aussi regarder qu'ils marchent bien s'ils ne marchent pas extrêmement bien ou s'il y a une différence entre différents grating couplers je dois regarder au microscope électronique qu'est-ce qu'il fait dans la structure périodique que ça ne marche pas extrêmement bien etc et puis après il y a encore d'autres trucs mais je pourrais en parler pendant super longtemps mais voilà ok merci est-ce que quelqu'un a encore une dernière question ou j'avais une minuscule question par rapport au switch le fait d'avoir un truc aussi mécanique de passer d'un minimum à un autre est-ce que ça ça ne fait pas une grande usure une grande usure ouais en fait ça dépend quelle fréquence tu utilises fréquence d'oscillation donc le matériau qu'on utilise pour faire le switch là ça s'appelle du polysilicium donc c'est un alliage de silicium un petit peu et on l'a choisi parce qu'il a une fréquence de résonance qui qui fait qu'il ne se détériore pas à la fréquence à laquelle on applique l'actuation donc à un million de fois par seconde on n'est pas sur la résonance et ça ne va pas casser le polysilicium donc normalement on a une grande durée de vie en vrai ah d'accord super ouais moi j'ai juste une question du coup enfin je rebondis sur la question de de Basile c'est que tu disais que c'était à la fréquence de résonance que le matériau ne se détériorait pas mais est-ce qu'elle n'est pas censée du coup varier cette fréquence en fonction des arrivages de signal enfin des signaux ok ok je vois ce que c'est ta question je crois pas attends si techniquement il faut il faut faire varier la fréquence pour si on n'a pas de données qui arrivent à cette vitesse là mais j'imagine j'imagine pardon que si tu as un très gros flux de données qui doit aller de Alice à Bob ça va durer donc très longtemps donc enfin très longtemps dans le sens 2 microsecondes et puis après un flux de données très très rapide va durer par exemple qu'une moitié de microsecondes et donc le switch après pour la communication entre Alice et Bob qui était très longue et entre je sais pas Jean-François et Jean-Pierre qui est très courte ça sera pas la même fréquence d'oscillation ouais je vois ce que tu veux dire il me semble que la fréquence de résonance je suis pas sûr de ce que je raconte mais il me semble que la fréquence de résonance du polysilicium qu'on utilise là en fait elle est plus grande qu'un million par seconde du coup si on va moins vite c'est pas grave d'accord il me semble que c'est ça ok et peut-être une dernière question à propos de ça c'est comme ce que tu nous avais fait je sais pas comment ça s'appelle ce qui se plie et ce qui se déplie je sais pas comment ça s'appelle c'est la membrane enfin la membrane qui se plie et se déplie ouais en fait elle est guidée par un système électronique derrière ouais c'est un système électronique qui l'a fait bouger est-ce que ça c'est pas un facteur très limitant et on pourrait pas le remplacer par de la photonique justement ouais très bonne question en vrai je trouve cette question super intéressante parce que c'est effectivement un facteur limitant de ce genre de système c'est qu'on est quand même limité par l'électronique quoi donc oui c'est limitant et non on peut pas passer par le domaine photonique si on veut garder la technologie même mais il y a d'autres technologies qui utilisent uniquement les technologies photoniques par exemple basées sur l'interférométrie donc on fait interférer des rayons laser grosso modo en mode tu passes pas c'est un zéro enfin tu passes pas c'est interférence destructive tu passes c'est interférence constructive mais mais là pareil le rayon laser la vitesse du switch du rayon laser c'est de l'électronique donc on est un peu toujours bloqué par ça mais mais l'idée là c'est c'est que ce qui nous limite le plus actuellement c'est pas tant la vitesse enfin si on arrive à aller à un million de switches par seconde c'est ok quoi ce qui prend énormément de temps c'est surtout la vitesse du signal en lui-même et et du coup là au moins on on oublie cette 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 problématique là d'accord ok ouais donc c'est plus le voyage entre enfin dans la fibre optique qui est long ouais pour optimiser ok pour ce mot c'est ça et pareil pour les guides d'onde dans les data centers etc ok ouais ok merci beaucoup puis aussi la question énergétique j'ai pas donné les chiffres mais c'est assez énorme ouais une dernière question non ouais ah ouais ouais c'est ce que je voulais demander avant j'ai juste oublié pardon mais du coup tu as dit que la fréquence résonance serait bien plus haute enfin tant que la fréquence résonance de ta petite mémorale là est bien plus haute que disons le flux d'informations qui passent tout va bien parce qu'on reste au-dessous on va pas la faire vibrer à la fréquence résonance ça va pas se casser mais du coup on est d'accord que tu vas avoir une limite quand même une limite de de flux de données là ou bien oui de toute façon là en plus de ça on est limité par en fait quand je dis qu'on a un million de switches par seconde c'est pas on n'est pas limité par la fréquence de résonance on est limité bien plus bas je crois en tout cas par par la vitesse d'actuation du MEMS lorsqu'on lui donne un pulse électrostatique donc le temps que l'électrode comprenne qu'elle a un voltage qui est appliqué que le truc ils disent ok je dois monter et tout c'est ça qui prend le plus de temps c'est bien l'électronique encore une fois encore une fois c'est l'électronique c'est pas la fréquence de résonance du polysilicium ok merci bah du coup s'il n'y a pas d'autres questions on peut arrêter là ou alors quelqu'un veut dire quelque chose non il parle maintenant ou se taisent à jamais exactement bravo Paul merci bah du coup ouais bah merci beaucoup on a enregistré donc si jamais ce sera sur sur youtube donc vous pourrez regarder Paul 45 fois d'affilée voilà et du coup bah voilà merci beaucoup merci de nous avoir écouté et à bientôt merci 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 bye bye merci 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 merci